Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ActiveWorker. Aujourd'hui, on accueille Clémentine qui est venue exprès à Paris. Non, je rigole, elle n'est pas venue exprès pour ActiveWorker. Mais j'en profite. Voilà, elle était de passage. C'est la deuxième interview et Clémentine, l'objectif c'est de présenter un peu à tout le monde et puis tu peux peut-être démarrer par peut-être nous expliquer un peu ton projet, ce que tu fais aujourd'hui, etc. Ok, donc je suis Clémentine Mosset, je suis la fondatrice et présidente de l'association The Greener Good. C'est une association basée à Lyon qui sensibilise tout le monde en fait à l'écoresponsabilité au quotidien et à toutes les manières qu'on a à notre disposition pour rendre nos vies plus durables. Et on agit pour cela dans différents domaines de la vie quotidienne, tels que l'alimentation durable, les cosmétiques, tout ce qui est outils alternatifs comme les fournisseurs d'électricité par exemple, la navigation web plus minimaliste, la mode éthique. Voilà, on a tout un panel de domaines d'action. Et pour cela, on organise notamment des événements comme le festival Everyday Heroes qui a lieu tous les ans à l'automne. On organise aussi des soirées mensuelles thématiques qui ont lieu à Lyon et on développe plusieurs outils de communication justement pour donner les clés à tout le monde pour passer facilement du côté green de la force. Ah, le côté green de la force. Trop cool ! Et du coup, comment ça a démarré ce projet ? Depuis quand ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée là-dedans ? En fait, j'ai eu toujours un attrait pour l'écologie depuis je crois que je suis au lycée. Je m'intéresse à ce sujet et à comment moi rendre ma vie plus saine et plus écologique. J'ai aussi en parallèle un attrait pour l'événementiel. Et d'ailleurs, pendant mes études, j'avais participé à la création d'un forum étudiant-entreprise aussi qui m'avait donné le goût de la création d'événements. Et du coup, j'ai fusionné les deux pour créer ces événements et cette association. Et l'idée initialement, c'est partie du fait que je faisais beaucoup d'actions de moi dans ma vie quotidienne et par rapport à mon entourage, par rapport à mes collègues de boulot, par rapport à mes amis ou ma famille, je me sentais en décalage. C'est-à-dire que moi, je faisais mes actions, voilà, je faisais mes plats bio, mon compost, je tendais vers le zéro déchet, etc. Et je voyais qu'à côté, on me regardait un peu comme un extraterrestre. Et du coup, je me suis dit, non, au contraire, c'est ça qu'il faut promouvoir, qu'il faut mettre en avant. Et j'ai eu l'idée, en fait, de démocratiser ça et de créer des événements pour que toutes les personnes qui partageaient ce centre d'intérêt-là ou les personnes curieuses puissent échanger et avoir toutes les informations apportées de moi. Et du coup, c'est quoi le déclic en haut ? Parce que t'as quoi ? T'as été sur Meetup, t'as créé un event et tu t'es dit, vas-y, j'invite tout le monde ? Ou alors t'as rencontré quelqu'un qui t'a dit ? En fait, le déclic, pour vraiment la genèse du projet, ça me nourrissait dans ma tête, en fait, cette idée de créer une rencontre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'étais chez moi. Moi, je me suis dit, bon, allez, je vais me motiver. Et il y avait une personne sur Internet qui m'inspirait bien. C'est là que c'est parti, en fait. C'est qui, du coup ? C'est une personne qui n'est pas venue au premier événement, donc je n'ai pas forcément envie de dire son nom-là. Mais en tout cas, j'ai contacté cette personne qui m'a répondu en même pas 24 heures, qui m'a dit, ouais, ton projet est génial, je vais participer, c'est trop bien. Et c'est une personne très connue sur les réseaux sociaux, pardon, qui avait une communauté de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Donc, voilà, ça paraissait assez énorme. Et comme cette personne m'a dit oui, du coup, j'ai envie de contacter d'autres. Et voilà, comme une personne qui est devenue amie maintenant, qui est Alice Gretam, qui a un blog qui s'appelle Auvert avec lui, et qui m'a dit oui. Et ainsi de suite, en fait, ça s'est fait. Ces personnes-là qui étaient influentes sur les réseaux sociaux ont validé l'idée. En gros, tu leur as dit, j'ai envie de créer un event, qu'est-ce que ça vous dit ? Et le fait qu'eux soient OK, en gros, si tu te dis, je vais forcément réussir à faire venir du monde, parce que c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est parti, en fait, d'un financeur dans ce domaine-là, qui ont accepté. Et du coup, ça a fait grandir le truc et ça a attiré aussi les premiers participants. OK. Et ça, c'était quand, du coup ? C'était il y a deux ou trois ans ? C'était en 2016. En fait, l'idée, j'ai eu en mai 2016. J'ai créé l'association en juin. Et ensuite, le premier événement a eu lieu en octobre 2016. D'accord. Et les trucs le plus durs, finalement, c'était de contacter cette première personne ou tu as eu d'autres difficultés ? Au début, en fait, le plus dur, c'était juste de me faire confiance et de me dire, oui, je peux passer de l'idée à l'action et contacter une personne. Et finalement, ça a marché. En fait, c'était moi la première étonnée. Je me suis dit, mais les gens, ils acceptent mon idée. C'est ça qui était fou. Et on va dire, ça, c'était le premier pas. Et après, la difficulté, ça a été en même temps de créer une association, de créer un événement, de créer une identité graphique, de faire venir les premières personnes. Donc, en fait, ça a été toute la mise en place au départ. Parce qu'au départ, j'étais toute seule sur le projet, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais c'était, voilà, de me former à tout le début. Ok. C'était un peu la mode d'activité global qui était un peu dure à gérer, mais... Ça. Ok, cool. Et du coup, il y a eu des temps forts entre-temps, les trucs qui t'ont... Des trucs où tu... Enfin, d'autres étonnements que tu as eu depuis maintenant deux ans... C'est quoi, deux ans et demi ? Ouais. Trois ans, même, en fait, 2019. Ouais, deux ans et demi. Ouais, c'est ça, deux ans et demi. Bah, il y a eu une énorme progression depuis. Moi, j'ai suivi Miss Bio. J'avais liké et voté. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était 2017. J'ai participé au concours de la Miss Bio qui récompensait des femmes engagées pour l'environnement. Donc, j'avais terminé deuxième dauphine, voilà, pour la petite histoire. Il y a eu ensuite un événement à Paris en 2017. Un autre événement à Lyon. Donc là, on a encore changé d'échelle parce qu'on a loué carrément un château pour faire l'événement. Ce qu'on a fait en 2018, on a reloué le château, mais là, sur deux jours où on a eu vraiment des invités super chouettes. Une quarantaine, des pratiques, des conférences, un spectacle avec Nicolas Mérieux. Enfin, voilà, beaucoup de choses vraiment sympas. Ensuite, comme grosse étape, il y a eu le lancement de nos soirées mensuelles, l'agrandissement de l'association. On a embauché plusieurs volontaires en service civique. On a lancé en 2018 le trophée des jeunes pousses. Alors, j'espère qu'on entend bien. Donc, on a lancé le trophée des jeunes pousses qui est visé à récompenser trois jeunes initiatives écoresponsables. Là, on a lancé un appel à projet, on a eu une cinquantaine de candidatures, on a eu une finaliste et ensuite un vote du public pour déterminer l'oréat. On va relancer cette année en juin. Voilà. Et donc, petit à petit, il y a des briques qui s'ajoutent et la structure qu'on vit. Et là, aujourd'hui, c'est quoi les grosses métriques de l'asso ? Il y a combien de personnes en interne en tout et combien de membres en cours ? Aujourd'hui, on est à trois volontaires en service civique contre une équipe d'une dizaine de bénévoles. On a eu 1200 participants aux derniers événements, au dernier festival. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Il n'y a pas une logique d'asso de membres où tu payes une cotise, c'est plutôt des events en gros ? Oui, si, si. Alors, on lance cette année des adhésions aux membres publics et aux pros aussi. On lance un réseau pro d'adhérentes. D'accord. Mais voilà. Là, on est en janvier. C'est encore que le début. D'accord. Donc, je ne peux pas donner des chiffres tout de suite. Et là, aujourd'hui, mettons qu'il y ait des gens, soit fans de tout cet univers, soit acteurs, tu as besoin de quoi en gros pour avancer cette année ? Est-ce que tu dois recruter ? Est-ce que tu as besoin d'experts spécifiques divers ? Est-ce qu'il y a un événement qui va arriver et tu dis là, vous pouvez déjà postuler, etc. Alors, nous, effectivement, il y a plusieurs manières de participer à nos actions. Soit il y a une participation sur le long terme, donc faire partie de l'équipe organisatrice. On est donc basé à Lyon et on organise tout depuis Lyon. Même l'événement qu'on a fait à Paris, on l'avait organisé depuis Lyon. Donc, il y a ce moyen-là. Il y a aussi le fait d'être bénévole ponctuellement sur les événements. Parce que, par exemple, au dernier festival, on avait 40 bénévoles sur place. Donc, voilà, c'est aussi un moyen de participer, de voir un peu les coulisses. Après, on est toujours en recherche d'intervenants, de conférenciers, de personnes qui, dans les événements, créent le contenu. Donc, vont animer des tables rondes, des ateliers pratiques, voire des conférences. Donc, voilà, si vous êtes une tête d'affiche, entre guillemets, ou un expert du domaine, n'hésitez pas à me contacter. Et après, dans les compétences qu'on recherche, c'est des compétences en organisation d'événements, logistique, en communication, en communique sur tous les fronts, les réseaux sociaux, la presse, tous les canaux de communication qu'on connaît aujourd'hui. On a aussi une présence sur le web, parce qu'on a développé une carte interactive qui recense toutes les bonnes adresses. Donc là, pour l'instant, cette carte est disponible à Lyon, mais peut-être à cet endroit aussi, donc des personnes qui s'y connaissent aussi en développement web, en graphisme. Et puis, voilà, toute bonne volonté qui a envie de... Et des gens qui seraient dans des villes et qui se disent « Ah, c'est trop cool comme activité, j'aurais créé mon chapteur et tout ça », c'est un peu dans les tuyaux ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Là, en fait, on réfléchit aussi à essaimer l'affiliation. Donc, on a une piste pour la développer à Clermont-Ferrand. Et on va voir déjà si cette piste aboutit, ce que ça donne, et après, si effectivement, il y a des bonnes volontés qui veulent, à leur tour, développer le concept, c'est-à-dire organiser des événements. Normalement, on a aussi des modèles d'événements qui fonctionnent bien, développés, des outils de communication. Pareil, on a des modèles aussi qui peuvent s'adapter ailleurs. Donc, effectivement, ce sera impossible. Ok, cool. Super. Du coup, je pense qu'on donne une idée un peu globale de l'asso. Sur toi, si on fait un focus sur Clermontine maintenant, et pour faire la transition, si tu avais des... Je ne sais pas, moi, je suis un peu nul en bio et tout ça. À l'époque, je me souviens, tu me disais, il faut acheter du Nutella. Ok, il ne faut pas acheter du Nutella parce que c'est du Nutella palme. Et tu m'avais fait goûter un Nutella qui était délicieux. D'accord. Mais si, par exemple, tu avais... Aujourd'hui, c'est différent parce que là, moi, aujourd'hui, il y a ma copine qui est à fond là-dedans. Et donc, on a subventionné un projet en mode Kickstarter sur la lessive bio, je crois. Et elle essaie d'acheter du Nutella palme. Bref. Mais en dehors de ces deux actions-là, donc plutôt acheter des produits éco-responsables, est-ce que tu as des conseils, en gros, pour des gens qui sont un peu novices ? Et tu leur dis, ben voilà, en gros, les premières actions que vous pouvez faire, c'est ça et ça aura tel impact. Ok. Je vais prendre un peu au dépôt. Un petit peu. Mais en fait, c'est vrai que dans tous les domaines, il y a des actions très simples à faire. Par exemple, si on prend le domaine de l'habillement, donc c'est un des secteurs les plus polluants au monde. On peut, par exemple, choisir de s'habiller avec des vêtements d'occasion, de seconde main. Donc typiquement, j'ai un gilet trouvé chez Emmaüs, j'ai un haut trouvé aussi d'occasion, j'ai un manteau là-bas trouvé d'occasion. Donc en fait, on peut trouver plein de choses qui ne sont pas neuves, du coup, qui n'ont pas nécessité des nouvelles matières premières, des transports, des milliers de kilomètres de transport de l'Asie ou autre. Donc ça, c'est une action très simple à mettre en place et en plus économique. Ensuite, deuxième chose, on peut aussi fabriquer soi-même très facilement des produits d'entretien par exemple. Ça lessive, il faut un peu de savon de Marseille, un peu de bicarbonate et ça revient à quelques centimes, voire un euro pour trois litres. On peut, par exemple, changer de fournisseur d'électricité et privilégier un fournisseur d'électricité de régime renouvelable, comme Enercop par exemple, mais il y en a aussi d'autres. Donc ça peut être aussi un moyen de soutenir le développement des énergies alternatives. En termes alimentaires, je pense que la plupart des gens le savent, consommer bio, local, de saison et maximum de produits bruts en cuisine soi-même, c'est bon pour sa santé. C'est bon pour sa santé, c'est bon pour les producteurs aussi qui vont être rémunérés à leur juste valeur et c'est bon pour son porte-monnaie aussi de cuisiner des produits qui ne sont pas transformés et qui ne sont pas industriels. Ensuite, si on change le registre, on peut prendre plein d'actions pour réduire ces déchets au quotidien, c'est-à-dire éviter les aliments qui sont suremballés, achetés en vrac. Il y a de plus en plus d'épiceries en vrac qui se développent, on peut amener nos petits sacs en tissu ou faire remplir des boîtes ou des bouquets directement. Donc ça, c'est aussi une économie en termes d'emballage et on élimine les déchets à la source. Il y a une astuce aussi très simple, je la donne souvent en exemple, c'est de choisir des cotons démaquillants lavables. Donc c'est tout bête, mais on achète un petit pack et après on les lave, on machine tout simplement et du coup, ça démaquille super bien. Plus besoin d'acheter des cotons démaquillants, encore une fois, c'est une astuce économique. J'en ai déjà dit pas mal, je pense qu'il n'y en aurait pas dit cela, mais j'en ai encore plus en tête. Comme tu veux, s'il y en a d'autres, peut-être des coups de cœur. Après, un sujet qu'on commence à aborder, mais qui n'est encore pas assez connu, c'est le numérique. C'est l'impact du numérique qui est assez énorme en termes de stockage, de serveur, etc. On ne se rend pas compte, mais avec la consommation qui croît de manière exponentielle en termes du streaming, vidéo YouTube, Netflix, etc. en haute qualité. Du coup là, moi je m'excuse pour l'énergie qu'on va dépenser. Je sais, mais c'est pour faire passer un bon message. Et du coup, effectivement, dans ce domaine-là, il y a énormément de choses à faire. Je ne vais pas rentrer dans les déjailles, mais vous pouvez aller voir la série Greenweb de Professeur Feuillage, qui décrit les problèmes et apporte des solutions. On mettra, si le YouTuber fait bien son travail, il mettra les liens en description. Les professeurs Feuillage, notamment. Ok, cool. Bon, je pense qu'effectivement, tu as donné pas mal de pistes pour les novices. Et après, du coup, la question qui peut être intéressante, c'est... Là, aujourd'hui, c'est une activité que tu fais à côté de ton travail, c'est ça ? C'est ça. Et donc, c'est quoi comme travail, Grosse Indie ? Alors, mon travail, c'est ingénieur d'études dans un bureau d'études dans les transports urinains. Donc, je m'occupe de fluidifier les circulations de véhicules et de faire en sorte que les transports en commun type tramway ou bus s'insèrent au mieux dans la circulation. Ok. Et du coup, c'est une activité à temps partiel ? Alors, voilà. C'est devenu. Ouais. Alors là, la question, c'est un peu comment ça s'est fait ? Et finalement, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui ont envie de lancer leur activité ? Tu as déjà dit, passez à l'action, appelez des gens influents et organisez un petit truc. Par exemple, ouais. Et tu as peut-être d'autres conseils ? Et puis aussi, comment ça se passe si jamais tu as une activité de salarié ? Ok. Alors, pour répondre à ce point précis de comment j'ai fait, en fait, un mois après avoir créé l'association, je ne sais pas, j'ai senti que le projet prenait, qu'il y avait un potentiel et quelque chose à faire. En fait, j'ai demandé tout simplement à mon employeur de passer à temps partiel et de travailler 4 jours par semaine. Ok. Mon employeur a validé. Et heureusement, parce qu'effectivement, avoir un jour ouvré pour passer des coups de fil, prendre rendez-vous, aller voir les gens, etc. C'était indispensable parce que les gens ne peuvent pas tous les rencontrer le week-end. Ou le midi. Voilà. Donc, voilà, j'ai fait comme ça deux ans au 4-5ème. Et un peu plus récemment, il y a 6 mois, j'ai demandé à passer au 3-5ème, donc me dégager un jour en plus par semaine pour avoir encore plus de temps. Sachant que j'étais très transparente avec mon employeur, j'ai expliqué exactement les raisons, ils savent pourquoi, ils savent ce que je fais. Oui. Ce qui m'anime. Donc voilà, ça a été une négociation. Ça ne s'est pas fait en claquant des lois. Ça ne s'est pas fait en claquant des lois. Mais néanmoins, finalement, ça a abouti. Donc, en blague, pour l'instant, je suis contente de se faire dans la suite là. D'accord. Après, c'est vrai que c'est une cause entre guillemets noble. Donc, du coup, je pense que ça peut participer à l'acceptation plus facile, on va dire. Oui. Sur un projet peut-être plus capitaliste. Qu'est-ce que j'allais dire ? Au quotidien, pour t'organiser, tu as séjour en plus, mais j'imagine qu'il y a plein de choses à faire. Comment tu fais en gros pour prioriser, pour savoir comment tu t'organises ? Est-ce que tu nous donnes des objectifs précis ? Est-ce que c'est un peu chaotique et puis tu vas vers ce qui t'intéresse le plus ? Alors, c'est clair que pour gérer mon emploi du temps, je prends des moments dédiés, des fois, une heure, deux, par ci, par là, pour vraiment gérer bien mon emploi du temps. Sachant que là, en plus, il y a d'autres choses qui se sont rajoutées, donc voilà, je le bricole un peu dans tous les sens. Donc, j'ai vraiment des moments où je planifie. Je planifie mon mois, ensuite je planifie mes semaines, voire mes journées. Donc, je prends vraiment des moments de planification, ça c'est hyper important. Après, je me fixe aussi des objectifs quotidiens ou hebdomadaires que je fixe aussi à mon équipe. Chaque semaine, je vais leur dire qu'à chaque semaine, il faut se focaliser sur ça, ça, ça. Il faut qu'on ait un rendez-vous, il ne faut qu'on nique pas là-dessus. Donc voilà, je veux aussi gérer le travail de l'équipe. Et puis, comme on fait beaucoup d'événementiels, on fait beaucoup d'événements, c'est ça aussi qui va rythmer nos actions. C'est qu'on se dit que tous les mois, il y a ça à faire. Donc forcément, il y a une échange, on ne veut pas la repousser parce que c'est telle date. Donc, on fait tout pour s'organiser et que ça marche. Et d'ailleurs, sur l'aspect équipe, toi, quand tu vas recruter quelqu'un, vu que tu en as recruté trois, donc c'est un exercice. Maintenant, cinq. Maintenant, cinq. Quand tu vas s'incrocher, c'est qu'on aura. Bien joué. Du coup, l'idée, c'est qu'est-ce que tu vas attendre des gens que tu fais rentrer dans ton asso ? En termes de compétences, en termes de background peut-être, de mindset ? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on embauche des volontaires en service technique. Donc, on ne demande pas forcément des compétences techniques de base. Sachant qu'après, ils peuvent les acquérir aussi au sein de l'association. Et puis, moi, j'encourage les formations, j'encourage les gens à aller se former. Donc, ce que j'attends, moi, des personnes, c'est qu'elles soient très motivées, déjà par le projet, et puis que tout ce qui est écologie et environnement les intéresse. Je n'aime pas qu'elles soient des as dans le domaine, mais qu'au moins elles aient la volonté d'apprendre de nouvelles choses et de contribuer aussi à leur échelle. Ensuite, les qualités aussi qui sont fondamentales, à mon avis, c'est une grande autonomie. C'est-à-dire que moi, comme j'ai mon travail à côté, et puis j'ai aussi d'autres activités, je ne suis pas là 7 jours sur 7, derrière leur dos. Donc, il faut que ce soit des personnes qui soient assez autonomes pour gérer leur emploi du temps. J'accorde une grande confiance, en fait, aux personnes. Donc, après, il faut que, de leur côté, elles prennent leurs responsabilités et puis elles travaillent en autonomie. J'accorde aussi beaucoup d'importance à la qualité du travail, forcément. Voilà, que si la personne doit créer un communiqué, doit rédiger quelque chose, soit bien rédigé, qu'on sent que la personne a travaillé dessus et il fait un truc à l'arrache. Ensuite, je reprends tout derrière. Donc, voilà, quand même de l'engagement dans la qualité du travail. Et puis, bon relationnel aussi. Parce qu'on est en relation avec beaucoup de gens, que ce soit avec des partenaires financiers, des partenaires publics, des intervenants à nos événements. Voilà, il y a un côté relationnel, communication qui est important. Et là, tu prends des gens en service civique. Est-ce que tu vas potentiellement chercher des gens en stage ? Ouais, on peut avoir des stages. Ça nous est déjà arrivé. Donc, après, c'est le même type de compétence aussi qui est recherché. Voilà, le poté de débrouillardise, aller chercher l'info si on ne l'a pas. Ok. Bon, super. Bah écoute, on arrive presque à la fin, je pense. On a fait pas mal un bon tour d'horizon de Renard Goode. Peut-être pour finir, du coup, est-ce que tu as un livre favori ? Et ou, enfin, c'est pas exclusif. Un personnage un peu inspirant qui te drive quelque chose ? Allez voir ce mec-là, il est trop cool, ça me motive trop. Ou historique, hein. Ok. Bah, on va dire dans le domaine des personnes que je connais et que je côtoie aussi, via ce projet-là, il y a effectivement plusieurs personnes. Il y a par exemple Julien Vidal qui a écrit le livre « Ça commence par moi ». Ouais. Donc, c'est un super bouquin qui explique vraiment tout ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour arriver aussi à changer. Il y a Ferdinand Richter qui est responsable du moteur de recherche Ecosia en France. Tu sais, c'est connu ça, Ecosia. Ouais, ouais. C'est aussi un partenaire de notre association qui fait des contenus très inspirants sur le développement personnel, la permaculture aussi appliquée à l'entreprise et à soi. Moi, Ecosia, je connaissais pas, mais j'ai vu dans les sources de Active Worker sur YouTube, Ecosia. D'accord. Je me suis dit, c'est peut-être Clémentine qui a parlé des gens, mais beaucoup. Non, je sais pas. Je sais pas beaucoup. En gros, il y a des gens qui sont arrivés sur la chaîne via Ecosia. Ah d'accord, ok. Et c'est pas négligeable, c'est genre au moins 30% de… Après, il n'y a pas une source incroyable non plus de vues, mais c'est quoi ? Aujourd'hui, on fait une dizaine de vues par jour, je pense. D'accord. Ok. Peut-être que moi, je l'ai utilisée pour aller sur ta chaîne. Ok. C'est vrai. Voilà, après il y a tellement de personnes qui m'inspirent, c'est difficile. D'accord. Ok, cool. Super, bah écoute, c'est top. De toute façon, le but d'Active Worker, c'est de faire un focus comme ça sur des gens enthousiasmants, enthousiasmés. J'espère que ça a été le cas. Et puis, d'évoquer un peu les coulisses aussi des projets parce qu'il y a la façade et c'est important de voir un peu comment ça marche. Donc, j'espère qu'on vous aura donné envie d'abord d'avoir un impact bio. Moi, en tout cas, je vais essayer d'appliquer tous les conseils que tu as donnés. Super. Je pense que ça plaira à Marine. Et puis, aussi vous donner envie de faire des projets, de vous bouger, ça va vous donner un bon exemple. passer à l'action en contactant les gens après l'inspiration. Et voilà. J'ai envie de me dire un mot pour la fin. Le dernier mot, du coup, c'est si vous voulez passer à l'action, allez-y parce que vous ne savez pas, au final, ce que ça peut donner. Ça peut donner de très bonnes choses. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.